Cet atelier vient nous renforcer véritablement dans nos capacités déjà dans l'utilisation des médias et dans notre stratégie de communication. Je parle déjà de l'intervention dans les médias parce qu'on est souvent appelé à donner notre avis sur des questions ou à faire connaître davantage notre association. Donc on a besoin de savoir comment s'exprimer dans les médias, comment concevoir un message avec un contenu attractif, avec des expressions fortes pour toucher le plus essentiel et avec des exemples concrets surtout pour que les gens mémorisent surtout les actions qu'on mène. Pour nous, la communication est tellement importante et la formation que nous avons reçue dans le cadre de cette opportunité de ne pas le Dogeval Academy, nous permet de renforcer ce que nous faisons en termes de stratégie, de façon de faire pour avoir plus d'impact de nos actions mais aussi pour produire des effets. Donc pour le retour parce que nous voulons des changements de comportement, des changements de comportement pour amener les gens à savoir que la différence n'est pas un problème, la différence est une opportunité. Ça a été très magnifique, ça a été très enrichissant pour moi parce qu'avant j'avais une vraie phobie de la caméra. C'est pas à dire que je ne trouvais pas les mots juste, mais lorsqu'on devait me tendre une caméra, je sors hors de moi-même, je deviens une autre personne. Mais après cette formation, j'ai compris que parler devant une caméra n'est pas une fait en soi. Et j'ai appris à structurer mes idées, j'ai appris à être convaincante, j'ai appris à être concise et précise dans mes interventions. Pour que cette différence soit une opportunité, il faut que les gens aient des exemples concrets. Et la communication, qu'elle soit digitale, qu'elle soit sur papier, qu'elle soit radiophonée, nous permet de montrer cela, de passer le message au-delà de la limite du Sahel. Et cela est vraiment important pour nous. Parce que ça nous a appris beaucoup sur la cohésion sociale. Donc c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui parce que beaucoup de musulmans ne savent pas qu'il nous faut les dialogues interreligieux, qu'il nous faut vivre ensemble avec d'autres religions. Aujourd'hui, pour intervenir au niveau des médias, accorder une interview, le message, nous le préparons maintenant aisément et facilement en respectant les différents éléments d'un message. Il faut être concret, il faut des explications, il faut des illustrations et vraiment être concis et précis. Secondo, on a beaucoup beaucoup appris sur les cercles d'or et donc ça va beaucoup améliorer nos associations car nous avons appris comment il faut élaborer un plan d'action. L'autre acquis, c'est qu'on a travaillé avec d'autres acteurs, d'autres organisations. Désormais, c'est des partenaires pour notre organisation et on peut organiser des activités ensemble. 1, 2, 3 ! Yéhouuuu !